... Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV de l'Open World Forum 2012. Avec moi Jonathan Leloup, bonjour. Bonjour. Responsable d'innovation et formation chez Alterway. On va parler du logiciel libre et de la formation. On sait qu'il y a dans le domaine du logiciel libre des forts besoins en termes de recrutement et qu'il y a un problème pour y répondre. Je voulais préciser, je ne suis pas responsable de la formation, je suis responsable de ce qu'on appelle la libre-académie. Il faut bien savoir que chez nous, l'activité de formation, c'est une part active. Nicolas, c'est chez nous celui qui s'occupe de la partie formation, donc qui gère un organisme de formation avec toutes ses contraintes. Moi, je suis responsable plutôt de la libre-académie. Donc la libre-académie, c'est un cursus de formation interne qu'on a mis en place pour intégrer des nouveaux collaborateurs. Et justement, dans mon rôle d'innovation, l'idée, ce n'est pas de s'arrêter à la libre-académie telle qu'on l'intègre aujourd'hui, qui est très opérationnelle, mais c'est de réfléchir à ce qu'est la libre-académie et quel rôle doit jouer la formation justement face au défi du logiciel libre qui, comme on a pu le voir sur les différentes interventions, dont celle de Phil Montargès, l'enjeu, on est dans un secteur en forte croissance avec peu ou pas d'enseignement des logiciels libres dans les formations d'ingénieurs. Donc face à ça, on a un enjeu de marché où on doit être capable de former les nouveaux collaborateurs, les futurs ingénieurs et les futurs universitaires à l'approche du logiciel libre, mais pas uniquement pour les pure players comme nous. Donc nous, on pourrait dire, bon, si le logiciel libre, c'est Alterway, Smile, où qu'on sort, c'est assez limité. C'est-à-dire, Smile, c'est 650 personnes, nous, on est 120, donc 720, ça fait 770 personnes. Si on arrive à créer 300 emplois d'ici deux ans, voilà. Donc les écoles d'ingénieurs ne vont pas s'émouvoir parce qu'on va créer 300 emplois. Par contre, il y a des vrais enjeux parce qu'aujourd'hui, le marché fait 2,5 milliards en France, d'après Pierre-Odouin Consultant, ce qui équivaut à environ 30 000 emplois, avec un secteur qui potentiellement peut en créer 10 000 dans les trois prochaines années. Donc il y a une phase immergée de l'iceberg des compétences open source et logiciels libres qui sont l'emploi direct de nos structures. Mais il y a aussi une phase immergée, qui est en fait les compétences en matière de logiciels libres dont on va avoir besoin au sein des DSI, des grands systèmes d'information, mais aussi au sein des grandes SS2I, au sein qu'on peut avoir des Airbus, on peut avoir des grandes structures dans lesquelles le logiciel libre est une brique technologique comme une autre et qu'il va falloir former les nouvelles personnes, les nouveaux collaborateurs ou les collaborateurs existants à ces technologies-là. Très bien. Alors au cours de cette journée, il y a un think tank qui a été organisé. Quelles sont un petit peu les grandes idées qui sont ressorties de ça ? Donc le think tank, c'est Education, Job & Floss. Il est venu d'une rencontre entre un think tank qui avait l'année dernière sur le job et l'éducation où en fait on est arrivé d'une logique très simple en disant les entreprises ont des besoins de compétences. Ce qui y répond aujourd'hui, c'est la formation continue, la formation initiale, supérieure. Mais au-delà de la simple idée de former des adultes, on doit aussi former les enfants à la science de l'informatique, c'est-à-dire l'informatique en tant que science, l'informatique en tant que matière, c'est-à-dire un nouvel état d'esprit parce que pour en faire aussi des consommateurs, des acteurs de la consommation de l'informatique et peut-être des futurs ou pas ingénieurs, mais au moins des gens qui auront conscience que l'informatique joue un rôle fondamental. Donc c'est l'idée de l'Education, Job & Floss de think tank. Aujourd'hui les partenaires sont l'IRIL, Paris 7, Université Paris 7, Université Paris 8. On va avoir aussi l'April qui est partenaire, on va avoir Jean-Pierre Archambault qui est venu pour l'enseignement public informatique. Donc voilà, on a plusieurs associations, plusieurs structures qui se sont associées, des chercheurs comme Roberto Di Cosmo, Albert Cohen, Yves-Logantchev, et qui sont venus et ensemble on a travaillé sur cette problématique et le think tank aborde tous les sujets, à la fois l'éducation, la formation. L'éducation, on ne va pas revenir à ce qu'a dit Jean-Pierre qui a très bien dit ça. Et sur la formation, on va parler de formation continue et de formation supérieure. Très bien. Et donc aujourd'hui, on a parlé de formation continue justement, qu'est-ce qui existe aujourd'hui ? Il y a des choses qui sont en place ? Aujourd'hui, en formation continue, nous on parle beaucoup de l'expérience d'Alterway. Comme on l'a dit, on est un organisme de formation, ça fait 10% de notre activité globalement. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de besoins, il y a des besoins autour de PHP, l'industrialisation, c'est énorme, les langages Java, tout ça sont des choses qui montent vraiment très fortement dans les entreprises. Mais on discutait autour de la table ronde, le logiciel libre ne se limite pas à un apport techno. Ça ne consiste pas juste à passer de .NET à PHP. Non, il va falloir apprendre à contribuer, apprendre à pouvoir comiter, c'est-à-dire à pouvoir donner du code dans des communautés, à savoir être tout ça, à savoir maîtriser tout ça. Donc à la fois, la formation continue, c'est de la formation technique, mais à travers l'expérience de l'université Upstream, dont on a eu l'expérience ce matin, l'idée c'est d'apprendre aux développeurs à contribuer techniquement aux communautés, apprendre à savoir exister sur une communauté pour pouvoir contribuer. Et c'est ça en fait le logiciel libre, c'est à la fois une technologie, à la fois une façon d'aborder les développements et les contributions, et en dernier lieu, c'est aussi un outil, c'est-à-dire que c'est la troisième partie de la formation continue, c'est le logiciel libre est un outil de support à l'activité. Donc ça va être utiliser un CMS, utiliser un Wiki, voilà, donc vous avez, et là on voit bien qu'on touche beaucoup plus de gens, c'est-à-dire que là on était dans un domaine très spécialiste, et là d'un coup, le logiciel libre et la formation continue, ça concerne le citoyen numérique, ça concerne les gens qui vont utiliser leur ordinateur, ça concerne LibreOffice, ça concerne les postes clients, les postes utilisateurs et les différents technos et logiciels dont on a parlé sur ce plateau TV depuis le début. Très bien, merci beaucoup Jonathan pour cet éclairage sur la problématique du logiciel libre et de la formation. À bientôt. À bientôt, juste si vous voulez en train de parler, donc Education, Job & Floss, comme ça se prononce, non je rigole, c'est Education, donc Job, J-O-B, Floss, F-L-O-S-S, .org, et là dans ce cas-là, vous allez avoir le Think Tank, et vous allez avoir l'ensemble des informations et vous verrez qu'on a travaillé sur une cartographie dont on parlera et sur une charte libre-emploi dans laquelle les entreprises s'engagent et les universités s'engagent. Donc c'est plus qu'un simple endroit où on discute, c'est quelque chose de concret. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.